Mes très chers amis, Shabbat Rameborach, on est parasha de Balak 1784, Medaber Yisrael, Raviv, Miranana. Il y a un moussard, un fondement particulièrement important qu'on doit apprendre dans cette parasha. Et ceci va être mettre en exergue à partir de deux psukhims, deux interrogations qu'on a à propos des psukhims. C'est marqué, Moab a eu très très peur du peuple juif. Bayakot, Moab, il n'en pouvait plus de le voir à côté de lui. Mipnei Bnei Yisrael, il n'en pouvait plus de voir les Bnei Yisraëls. C'est très étonnant, car Moab, Akhtash Mourou l'avait protégé, et on ne pouvait pas ni lui prendre son territoire, ni même l'exciter, le provoquer, le courrousser, de manière à ce qu'il s'en suive une guerre et qu'on lui prenne. On sait ce qu'il en a, on ne pouvait pas gagner Moab. Donc Moab avait une immunité en quelque sorte, qui était due effectivement à la possibilité que de naisse de Moab une grande femme. Et donc, il était tranquille. Pour quelle raison Moab avait peur ? Et Moab ne pouvait plus supporter le clan d'Israël, au point qu'il soit allait voir le roi de Moab, Balak, soit allait voir Bilam, le sorcier, pour que, par ses sorcillerges, il le délivre des Bnei Yisraëls. C'est vrai que les Bnei Yisraëls avaient vaincu des géants. C'est vrai que les Bnei Yisraëls avaient des actifs importants, du point de vue guerriers. Alors même qu'ils n'étaient pas des guerriers eux-mêmes, puisqu'ils sont sortis sans armes d'Egypte. Et puis qu'ils n'avaient pas à en avoir peur. Ils étaient tranquilles. Ils savaient que Bilam, celui qui a été maudit par Bilam, perdait ses moyens, perdait la guerre. Et donc, il a demandé à Bilam de maudire les Bnei Yisraëls. Donc, on ne comprend pas son attitude. Il a envoyé des envoyés à Bilam, le fils de Bilam, Ptora. Ici, normalement, ça veut dire dans la ville de Ptora, que la ville dans laquelle se trouverait Bilam à cette époque, c'est démarqué Ptora, en direction de la ville de Ptora, à Chera-la-Nahar, qui se trouve sur le fleuve. Et ici, on a une seconde interrogation. On se demande bien pour quelle raison. On dit à Chera-la-Nahar. Une ville, elle n'est pas sur un fleuve. Une ville, elle est sur les rives d'un fleuve. Il est à côté d'un fleuve. Oui. Si c'était marqué Ptora, dans la ville de Ptora, à Lanar, sur le fleuve, on n'aurait pas tenu grande importance au fait que ce ne soit pas marqué sur la rive ou à côté, ce serait sur le fleuve. Mais quand il y a un mot à Chera-la-Nahar, cette ville de Ptora, que elle est sur le fleuve, alors on se demande pour quelle raison. Effectivement, la Ptora parle d'une ville comme si c'était écrit là concernant, elle était sur le fleuve. Donc c'est une seconde interrogation. Une troisième interrogation vient avec Rachid. Rachid dit, sur Ptora, sur cette ville de Ptora, on s'attendrait que Rachid qui vient pour nous expliquer le sens littéral des choses, des psukim, s'arrête au sens littéral. Et donc nous explique qu'il ne fallait pas faire attention au mot à Chera, concernant cette ville qu'elle serait sur un fleuve. Mais ici, Rachid part dans une autre direction totalement. Ptora a dit Rachid, que Shulchani, comme ce banquier avait celui-là, Sheakol Maritim Lo Maot, à qui chacun donne des pièces à changer, et que donc tous les malachim, tous les rois, tous les malachim, envoyaient des lettres, lui envoyaient des lettres sur sa table pour faire affaire en quelque sorte avec lui. Et lui, à ce moment-là, décider, maudisser, gagner beaucoup d'argent avec ça. Ptora, ça veut dire en direction d'une ville. Bon, on se pose la question, Alana, elle n'est pas sur le fleuve, elle est à côté du fleuve, et la Torah insiste là-dessus. Mais pour quelle raison Rachid change ? Sort totalement du sens littéral qui est un lieu géographique. Il a envoyé ses envoyés à la ville de Ptora dans laquelle se trouvait Bilam. Pourquoi parler de banquier ? Effectivement, en araméen, le mot Ptora veut dire table. Mais quand on vient expliquer le sens littéral, on n'en vient pas avec une autre explication qui est très loin, qui est une dracha, qui est une énigme. Donc trois questions. Pour quelle raison Balak, le roi de Moab, avait très très peur des clas d'Israël ? Pour quelle raison les clas d'Israël le dégoûtait alors même qu'il n'attendait pas de danger ? Il n'y avait aucun danger. Troisième question. Pour quelle raison s'est marquée Ptora, la ville de Ptora, à Lanar, sur le fleuve, alors que ça aurait dû être marqué sur les rives du fleuve ? Et enfin Rachid qui vient, qui me dit qu'il s'agit d'un banquier Ptora. Il ne faut pas regarder fleuve, il ne faut pas regarder la ville, il faut regarder banquier. Une table. Alors il nous faut comprendre ce que c'est qu'une table. Vous savez que même en français, on appelle banquier parce qu'ils échangeaient les monnaies et les devises sur un banc, c'était interdit aux juifs d'avoir d'autres commerces que des commerces un peu bizarres comme celui-là. Et donc au lieu de les exercer dans un fonds de commerce bien avec pignon sur rue, ils étaient sur des bancs, ils échangeaient les devises et les juifs à qui on ne laissait faire que des choses comme ça, finalement faisaient leurs bénéfices là-dessus. Eh bien banquier, c'est aussi sur la table du banquier, des devises sont là et les banquiers font des tris, les tris des affaires qu'ils veulent faire et font des échanges et permettent d'un passage d'une monnaie à une autre monnaie. Notre table, à nous, celle sur laquelle on mange, elle a aussi ce même type de vertu. On a le choix, quand on dépose sur une table des aliments qui sont là pour nous apporter, pour nous sustenter et apporter des ressources, oui, on a le choix de les regarder de deux manières. Sans le regard, simplement, parce qu'ils vont nous apporter du plaisir et rassasier notre faim, notre soif, oui, et nous rassasier, et donc on l'utilise pour répondre aux besoins du corps, oui. Ils ont un bon goût, ils ont une belle couleur, bon, on les regarde, on les mange et on est content. On pourrait se poser d'autres questions et faire le tri. Une poire ne ressemble pas à une pomme, une pomme ne ressemble pas à une fraise, une fraise ne ressemble pas à du raisin, qui ne ressemble pas à du pain, etc. On aurait se posé la question, mais d'où viennent les particularités de chacun de ces fruits ? Oui, ils ont, en quelque sorte, une étincelle différente qui leur donne un goût particulier, une forme particulière, une couleur particulière. Est-on venu prendre de ce fruit une satisfaction purement corporelle ? Ou bien, on est venu prendre aussi de ce fruit l'idée qu'un créateur est derrière leur apparition sur Terre et qu'il y a une étincelle de vie qui est particulière et donc qui provoque interrogation, et que cette interrogation, on doit l'avoir, et on doit se souvenir d'Akébouro, de la même manière que le fil bleu des Tzitzitz nous rappelle les cieux, et que donc, dans nos gestes de tous les jours, on doit se rappeler d'Akébouro. On doit rechercher l'étincelle, car ça nourrit en nous notre vitalité spirituelle, plutôt que d'être rassasié physiquement. Le besoin physique est, en quelque sorte, accessoire au fait qu'on doit s'interroger sur cette chose qui vient sur notre table, de qui elle vient, d'où elle vient, et qui nous l'a apportée. Sur notre table, on fait un tri. Un tri en notant le spirituel et le matériel. Si notre focalisation se fait sur le matériel, alors on satisfait un besoin matériel. Mais pourtant, il faut se poser la question, pour quelles raisons tous ces aliments sont-ils différents ? Ils viennent nous parler, nous dire qu'un créateur s'est soucié de nos besoins, mais c'est soucié aussi que nos yeux se rassasient, que notre âme puisse découvrir et prendre l'étincelle qu'il y a dans le fruit. Et on bénit Hachem pour les aliments qui se trouvent sur notre table. Mais voilà, que devons-nous mettre en premier lieu ? Est-ce que la matière doit être au-dessus du courant des forces spirituelles ou en dessous ? Est-ce que la matière est au-dessus du fleuve ou en dessous du fleuve ? Du fleuve de vitalité, évidemment. Eh bien, Bilham était comme un banquier. Mais sa table était à la Nahar, au-dessus des forces spirituelles, pas en dessous. Ce qui comptait pour lui, bien qu'il ait des aptitudes incontestables sur le plan spirituel, il avait mis la matérialité au-dessus de la spiritualité. Ptora, sa table, la table où il recevait les lettres des rois, la table où il exerçait son activité, où il passait son temps, la table était au-dessus. Al-Anahar, au-dessus du Nahar. C'est la raison pour laquelle Rachid, au lieu de s'attarder sur le nom de la ville, Ptora, nous dit en vérité quelle était la vie de Bilham, à qui on était venu demander des conseils pour maudire ses propres ennemis. Maintenant, on doit répondre à la question concernant la peur de Moab, alors qu'il n'avait strictement rien à craindre. Il y a un débat. Nous disons que le monde a été créé à partir du néant. Évidemment, ce qu'on appelle Yesh Mi'ayn. Il y a eu quelque chose à partir de Yesh Mi'ayn, de quelque chose qui n'est pas, qui n'est rien. Mais on ne peut pas dire qu'il n'est rien, puisqu'il y avait Hachem, qui était le créateur avant. Alors, pourquoi l'appelle-t-on néant ? On l'appelle néant parce que c'est bien au-delà de tout ce qu'on peut comprendre, et donc on ne voit pas clair à ce stade-là, à ce niveau-là. Et puisqu'on ne voit pas clair, on dit que ce n'est pas, pour nous, à nos yeux, c'est ça que l'on appelle, qui a créé Yesh, ce qui existe, à partir du néant, à partir de quelque chose que l'on ne perçoit pas, mais qui est là. Et c'est le grand débat de toute l'existence. En vérité, qui est le Yesh ? Qui est ce qui est ? En vérité, qui est ce qui existe ? Est-ce que c'est nous qui existons, mais nous avons été créés, et nous disons que nous avons été créés à partir du néant ? Ou bien non, c'est le néant qui existe. Un petit peu comme un projecteur qui projetterait un film sur un écran, et c'est lui qui fournit, en vérité, toutes les péripéties que l'on voit se dérouler sur l'écran, qui est l'écran de notre vie. Et si on mettait la main devant le projecteur, il n'y aurait plus rien sur l'écran, en quelque sorte. Mais, quand il fait noir tout autour et qu'on ne voit rien, que c'est pour nous Ein, ce qui existe, c'est ce qu'il y a sur l'écran. Le Yesh, ce qui est, c'est sur l'écran. Et un grand débat est celui de notre existence, qui est ce qui est. Est-ce que c'est Hachem qui est et qui projette ? Et nous qui ne voyons que ce qui est projeté, nous nous pensons que c'est nous qui sommes et lui qui n'est pas. Khalilah. Les Juifs sont là pour enseigner aux peuples de la Terre que le Yesh, c'est lui. Que le Ein, le néant, c'est nous. Mais les peuples de la Terre ne supportent pas cela. Ils ne supportent pas les Juifs, même s'ils ne sont pas en danger. Pourquoi ? Parce que eux, leur font prendre conscience de leur néant. Qu'ils ne sont qu'une projection de forme spirituelle. Qu'ils n'existent pas en vérité. Et donc, même s'ils ne sont pas en danger physique, ils ne sont pas en danger de vie, ils sont en danger d'existence. Et ils se révolteront, voudront nous anéantir, sans répit. car nous sommes ceux qui disent que le Roi est nu. On ose le dire. On ose dire que notre monde, qui leur paraît magnifique, n'est en vérité que le néant. Et qu'Hachem, avec son enseignement, Satora, lui, c'est le Yesh, c'est ce qui est. Nous sommes en porte-à-froid avec le monde entier. Et le monde entier, nous le fait payer. Et Shabbat Shalom Eborach. Kachem nous donne la force de supporter les conséquences de notre mazal particulier et nous amène à Mashiach. Shabbat Shalom. Koltouf.